Alors je sais que, évidemment, étant donné les portefeuilles ministériels qui est le vôtre, qui sont de jeunesse, d'éducation civique, qui sont importants, nous nous sommes aussi très intéressés par, je dirais, le changement qui est en cours au Congo, avec notamment les révisions constitutionnelles actuelles, qui sont très importantes, puis qui marquent bien la modernité aussi dans laquelle le pays est engagé. Et évidemment, ça a fait chaud au cœur de la France, on parle de l'élan actuel qui est mené par les autorités du pays, et qu'on suit, que Maître Canard en particulier suit, puisqu'elle est juriste, elle s'intéresse beaucoup à l'évolution constitutionnelle. Vous suivez de très près les questions des Africaines, les questions du Congo. C'est quoi l'intérêt, je le dirais, cher Maître, que lorsque nous accéduons à l'indépendance, nous avons bénéficié d'un grand avantage, d'un grand atout, la constitution de la cinquième république. La constitution française, la cinquième république, qui elle-même donnait un grand bouleversement de la constitution de 1946, et qui était l'oeuvre d'abord d'un homme qui veillait à la stabilité des institutions, qui avait bien compris quel est le régime qu'il fallait pour la France. Nous avons donc pris, comme on l'a dit, la constitution française, et bien entendu, au nom de la succession des États, nous l'avons appliquée chez nous. Malheureusement, trois ans après, nous entrons dans une guerre idéologique qui nous laisse abandonner, qui nous fait abandonner le régime pluraliste pour entrer dans un régime de parti unique à la soviétique. Et c'est ce régime qui est parti de 1963, qui est arrivé jusqu'en 1990. Et lorsqu'arrive 1992, s'ouvre le fond de la démocratie, là encore une fois, grâce à la volonté d'un homme, qui s'appelle François Mitterrand, qui a convoqué tous nos chefs d'État à la bolle pour demander que nous puissions ouvrir nos pays au pluralisme politique. Et sans trop réfléchir, le plus facile pour nous, c'était de suivre encore une fois le modèle de nos pères, le modèle français. Donc nous recrenons à l'identique la constitution de 1980, la constitution de la Ve République, avec ce régime semi-présidentiel, qui prévoyait effectivement une communication des pouvoirs, bien entendu, mais avec cette particularité de capacité de dissolution de l'Assemblée, facilité d'émission du gouvernement, et malheureusement, un an après la mise en œuvre de cette constitution, même pas qu'un an, commencent les crises que vous avez connues en 1946, avec les démissions successives de vos apprements, jusqu'à ce que ça nous a entraînés à la guerre de 1997. Et quand on arrive après la guerre de 1997, le vainqueur de la guerre, qui est l'actuel présidentiel de la République, conçoit un modèle constitutionnel tenant à tirer les leçons de l'instabilité d'avant 1997, et donc institue le régime présidentiel, avec bien entendu une séparation stricte. Alors vous voyez là que la constitution qui était censée prendre en compte les valeurs culturelles et sociales d'un peuple, ne les a pas pris suffisamment en compte. Il fallait vite passer de l'acte fondamental avec une constitution. On a fait une belle constitution, qui nous a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. On est en période de paix, Alors on pense qu'il faut renégocier un nouveau contrat social avec le peuple pour essayer de revisiter nos institutions. Voilà c'est le débat. Il ne se résume en effet qu'à cela. Il s'avère malheureusement, et comme en 1958, que lorsque quelqu'un prend l'initiative d'engager une réforme institutionnelle, la classe politique se dit déjà que c'est fait simplement dans son strict intérêt. Donc d'où l'effervescence qu'il peut y avoir. Voilà c'est le débat. On se dit, or prendre aussi le risque de ne pas conduire son pays vers des réformes institutionnelles en craignant d'être taxé de profite aux situationnistes, c'est un rendez-vous qu'on fait maintenant. Donc on en est là, et on est en train de réfléchir, et nous pensons effectivement que on aura la compréhension de l'ensemble de notre peuple pour qu'on passe cette importante étape de réforme de nos institutions.